petite brioche pizza margarita des jolis pain salut à tous ses amis bienvenue sur boulangerie pain à pain aujourd'hui j'ai enfin reçu mon nouveau four marcel louis tellier j'ai hésité entre plusieurs marques mon coeur a choisi vous allez tout savoir on va faire de la pizza du pain de la brioche et surtout savoir comment bien cuire avec ce magnifique petit four donc si la partie qui vous intéresse est seulement la cuisson regardez juste là sous la vidéo vous allez avoir des chapitres avant c'est directement au chapitre cuisson nous allons cuire de la pizza à peu près à 400 degrés ensuite le pain à 250 degrés avec une petite technique que je vais vous montrer et de la brioche super facile 150 degrés basse température et là vous avez ce résultat là là mieux que les professionnels allez c'est parti bonne vidéo régalez vous bien les amis alors voilà un petit peu la taille du colis allez je vais attaquer le déballage un petit cutter et c'est parti donc voilà comment s'est livré le petit carton tout est bien nickel donc j'ai eu un tout petit peu peur au début en me disant où il ya du carton ça va être long à monter mais en fait pas du tout on a juste à ouvrir le carton et on reçoit directement ça donc là j'ai juste la cheminée à mettre il me semble je vais lire un petit peu le manuel pour une fois et ensuite je vous montre un peu mais en tout cas voilà en une minute c'était fait j'ai même pas perdu de temps le four est monté donc en fait vous avez que deux vis à mettre voilà tout est fait la cheminée elle est juste à clipser donc super sympa là la pierre est amovible il faut l'enlever si on le laisse dehors et derrière vous avez le foyer il ya un petit truc amovible du coup on va mettre le charbon le bois les pelets alimentaires ou des choses comme ça dedans et on pourra le laver super facilement et ça hop avec la petite poignée ça va là gentiment on peut ouvrir fermer voilà manqué petit pitonio quand même et vous vous doutez bien que pour tester le four je vais faire des recettes donc là je vais préparer trois recettes on va attaquer on va faire de la brioche on va ensuite pétrir une pâte à pizza et des baguettes voilà pourquoi trois recettes tout simplement parce que c'est trois températures de cuisson différentes les pizzas nous allons les cuire très chauds 400 degrés à peu près ensuite nous allons cuire les baguettes à 230 degrés et la brioche basse température 150 degrés longue conservation ça ça va être magnifique les ingrédients pour ma brioche sont ici 500 grammes de farine t45 9 grammes de sel 70 grammes de sucre 15 grammes de levure fraîche 150 grammes de beurre à mettre en deuxième vitesse 150 grammes de lait froid 150 grammes d'oeufs attention pesez bien vos oeufs pour bien pétrir notre brioche c'est très simple nous allons mettre les liquides en premier toujours dans notre batteur le lait c'est pour un meilleur mélange et que ça aille beaucoup plus vite et ensuite tous mes produits secs d'un coup si c'est bien pesé y'a pas de problème ça va marcher je mets mon crochet et je vais pétrir quatre minutes en première vitesse et quand ça sonne je passe pendant six minutes en vitesse plus rapide n'oubliez pas les amis je n'ai toujours pas mis mon beurre et au bout de six minutes vous allez voir que le fond de la cuve doit décoller ça c'est que c'est bien pétri ce moment là je vais mettre mon beurre tranquillement et je vais laisser encore pétrir pendant quatre minutes et la brioche sera parfaite la brioche a fini de pétrir la méthode la plus simple pour travailler votre brioche les amis vous prenez un bac bien propre vous mettez de la graisse ou vous mettez un tout petit peu d'huile un tout petit peu un soupçon et ensuite vous allez voir votre brioche elle va travailler tout seul ça c'est la petite technique du pro hop d'un seul coup votre brioche à l'aide d'une corne vous la poser dedans comme ça c'est bien propre je vais pouvoir pétrir la prochaine pâte je vais vous montrer quand même ma petite brioche de plus près donc une brioche pour voir si elle est bien pétri on va faire le fameux réseau glutineux et là vous allez me dire c'est quoi le réseau glutineux le réseau c'est ce qui est créé par le gluten c'est ce qui va permettre d'avoir une belle brioche moelleuse on en mangerait les amis et si vous faites une brioche comme ça hop vous avez tout gagné vous la prenez dans vos mains elle ne colle pas la brioche est bien équilibrée au niveau du beurre du lait et des oeufs il n'y a pas de souci on la met de côté la brioche allez on passe à la pizza donc pour cette pâte à pizza on va prendre de la farine t45 c'est notre farine à brioche en fait c'est une farine un peu de force et on va la mélanger à une farine t80 c'est de la farine de meule moi je trouve que c'est un peu plus digeste et c'est vraiment sympa pour le petit mélange va mettre 250 et 250 grammes ensuite on va mettre 12 grammes de sel 3 grammes de levure fraîche on va aussi mettre 70 grammes de levain liquide si vous voulez en faire un c'est super facile une pomme et du miel nous allons mettre de l'eau 290 grammes tb66 et à ce moment là tu te dis qu'est ce qui vient de raconter c'est quoi la tb tb c'est température de base vous regardez juste là il y aura une vidéo explicative aujourd'hui on est là pour mettre le feu pas pour expliquer la température de base et un petit peu d'huile d'olive 20 grammes comme tout à l'heure je commence par mettre mes liquides mon eau mon huile mon levain liquide ça ça va m'apporter de la souplesse ça va m'apporter du goût un petit peu d'acidité de la conservation ça va m'apporter pas mal de choses le levain c'est composé de bactéries et de levures sauvages et ça ça fait vraiment la différence et tous mes ingrédients secs vraiment en mode simple efficace comme on aime allez on pétrit gentiment première vitesse 4 minutes c'est parti et ma première vitesse est terminée et je remets comme tout à l'heure 6 minutes en vitesse plus rapide alors ma pâte à pizza est en train de finir de pétrir pour la pâte à pizza le même système je vais mettre de l'huile ça va donner un petit peu plus de goût ça va être très sympa vous allez voir je mets avec ma main et en fait tout le travail de ma pâte à pizza je vais le faire à l'huile comme ça je serai pas embêté et en plus ça va hydrater un petit peu ma pâte ça c'est vraiment sympa donc je tourne comme tout à l'heure c'est des petites quantités c'est 500 grammes j'ai une pâte qui est bien pétri hop je peux la mettre de côté je la prends bien dans ma main et ce qui est intéressant avec l'huile c'est vraiment que là vous allez pouvoir travailler votre pâte comme des pros et là je vais la laisser pointer c'est à dire je vais la laisser reposer à température ambiante à peu près 22 degrés en gros pendant 30 minutes dans 30 minutes je vais la diviser et je vais la mettre au frigo on y va on va attaquer à présent nous allons faire le pain au levain c'est parti je vous montre les ingrédients on y va pour mon pain au levain mes ingrédients sont ici je vais mettre 250 grammes de farine de meule t80 250 grammes de farine t65 de tradition sans additif 9 grammes de sel 4 grammes de levure j'ai mon levain liquide 50 grammes et 320 grammes d'eau tb66 ça c'est vraiment une recette classique qui marche parfaitement c'est vrai que je mets de plus en plus de farine de meule t80 tout simplement ça va m'apporter un petit peu de fibres ça va être meilleur pour la digestion on a un côté un petit peu brun donc un peu plus tradition moi j'adore pour le pétrissage on va commencer par les liquides comme d'habitude surtout peser bien vos ingrédients avec une balance c'est très important en boulangerie je vais mettre mon levain liquide et je mets tous mes ingrédients en même temps surtout mettez directement votre sel et votre levure il n'y a aucun problème et ça vous apportera une mie de couleur crème et ensuite je vais pétrir pour changer un petit peu huit minutes en première vitesse j'adore ce pétrissage aussi ça marche très bien et après huit minutes je vais mettre deux minutes en deuxième vitesse pour étirer un petit peu ma pâte vous voyez là elle colle un peu mais après ces deux minutes elle sera bien étirée prête à partir en pointage allez après deux minutes mon pain est pétri j'ai pris un petit récipient avec un petit peu de graisse dedans pour éviter que ça colle le pain en fait super facile quand on a les bonnes techniques et je peux vous dire qu'avec ces techniques ça va être le top voilà ma pâte est bien pétrie je la mets bien en boule dans mon petit récipient et je vais la laisser une heure à température ambiante et dans une heure un petit rabat et je vais la mettre au frigo mes trois pattes ont fini de pétrir là je vous ai montré trois recettes pour travailler sur deux jours c'est à dire que mes pattes vont rester au frigo et elles vont développer les arômes le goût la conservation si vous voulez travailler ces trois pattes en direct il n'y a pas de problème le jour même vous mettez un tout petit peu plus de levure 2 à 3 grammes par chaque recette et vous pourrez les pétrir le matin et les travailler l'après midi tout ça c'est bon ça dépend du dosage de levure allez on fait nos rabats on met au frigo après une heure à température ambiante ma pâte à pain je vais préparer un petit récipient avec de l'eau ça c'est pour éviter que ma pâte colle et si je le travaille avec de l'eau et que je vais vite ça va me donner un résultat au top donc là cette phase on appelle ça un rabat on fait des rabats pour donner de la force à notre pâte pour avoir une meilleure tenue lors du façonnage le fait de faire un rabat plus la mise au froid pendant une nuit vous allez avoir une pâte super à travailler vous la déposez dans votre récipient vous fermez et à ce moment là vous pouvez le mettre au frigo toute la nuit et on la reprendra demain pour ma brioche c'est exactement la même chose ma brioche est encore plus facile c'est une pâte avec des matières grasses qui dit matières grasses automatiquement ça ne va pas coller j'ai mon réseau qui est parfait n'oubliez pas une petite technique plus vous allez laisser fermenter plus votre réseau va se créer également donc là je prends toute ma pâte à brioche dans ma main je vais faire une belle boule et vous voyez ce petit geste le fait de décoller très rapidement on n'a pas mis de graisse on n'a pas mis d'eau et on a une brioche qui est parfaite on va la mettre au frigo et demain on la divisera et on la laissera pousser la pâte à pizza elle a pointé pendant une heure on voit des petites bulles de fermentation je vais la diviser je vais la bouler et je la mettrai au frigo déjà bouler il existe même des plaques spéciales pour les pizzas en fait c'est des plaques avec des petits sortes de trous et vous mettez vos pâtons et comme ça vous pouvez sortir vos pizzas beaucoup plus facilement donc là je vais mettre un petit peu de farine je bascule ma pâte à pizza sur mon plan de travail voilà avec cette recette vous avez quatre pâtons de pizza de 220 grammes à ce moment là je vais bouler mes pâtons quand vous avez votre pâte vous mettez le côté le plus beau le plus droit sur le plan de travail et vous allez rabattre votre pâte vers l'intérieur ensuite on va tourner et vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous aurez une boule hop avec de la tenue parfaitement boulée quand mes pâtes sont faites je prends un petit bac rectangulaire un petit peu plus vaste pour pas que mes pâtons se touchent je vais les mettre bien séparés comme ça et à ce moment là je les bloque directement au frigo voilà je vais couvrir pour éviter que ça croûte et là je stocke au frigo mes pâtons une fois qu'ils sont à ce stade là je peux m'en servir dans une heure demain ou après demain tant que ça reste à moins de quatre degrés il n'y a aucun problème ça peut rester jusqu'à deux jours sans souci toutes mes pâtes sont faites on met tout ça au frigo et on se retrouve demain pour le façonnage et la cuisson après une nuit au frigo les pâtes ont bien fermenté ça c'est mon pain les petites pizzas sont là elle se touche mais c'est pas grave parce qu'on avait mis un peu d'huile d'olive il n'y a pas de souci je peux les laisser de côté et la brioche elle a bien poussé on va attaquer par la brioche parce que c'est celle qui va mettre le plus de temps à pousser une brioche ça va pousser pendant à peu près une heure et demie donc on va attaquer la brioche mon pain je peux le sortir pour qu'ils reviennent un peu à température on va travailler la pâte aux alentours de 17 degrés et les pizzas ça craint rien on peut les mettre de côté pour l'instant on s'occupe pas du four déjà on façonner brioche vite fait bien fait c'est parti l'avantage quand vous travaillez avec de la graisse et de l'huile c'est que vous allez avoir des pâtes qui colle beaucoup moins on va diviser en 12 morceaux de 80 grammes c'est une recette que je fais très souvent qui marche très bien et on va se faire un gros cadre comme ça dure généralement toute la semaine 24 par 24 vous pouvez trouver ces petits cadres un petit peu partout et là vous allez vous faire une brioche magnifique et normalement qui n'est pas trop dur à cuire et ça c'est l'objectif de la journée donc pour les boulets je vous montre ça de plus près on va mettre un tout petit peu de farine et normalement vous allez avoir des petits morceaux qui sont là et un côté un peu plus lisse et propres de l'autre côté tous les petits bouts de brioche vous les mettez à l'intérieur vous mettez votre pouce et vous venez rabattre votre brioche sous votre pouce ça c'est vraiment la technique la plus simple vous allez avoir une petite boule avec une soudure vous tournez déjà vous avez une boule qui est presque bien fini et ensuite vous placez votre main à plat et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous avez une soudure qui va se former toute seule donc vous allez avoir une boule parfaite voilà à quoi ça doit ressembler donc ne les serrez pas trop ça va pousser ça va doubler voire tripler de volume la petite technique pour faire pousser des choses à la maison vous prenez un bol vous mettez de l'eau chaude de la bouilloire dedans vous mettez dans votre four éteint surtout vous n'allumez pas il ne faut pas que ça dépasse 30 degrés et vous fermez et là dans une heure et demie sera doublé de volume ça sera parfait je vous rappelle qu'on va commencer par cuire les pizzas à 400 degrés ensuite le pain à 250 degrés et la brioche à 150 degrés pour la préchauffe donc on a notre petit tiroir avec une sécurité moi principalement je l'alimente avec du charbon donc là vous allez voir super facile vous levez un tout petit peu le tiroir faites le à deux mains si besoin c'est un tout petit peu lourd à l'intérieur en fait c'est un double tiroir et comme ça vous avez juste ça à jeter voilà comme ça ça ne salit pas ça ça c'est malin c'est pratique franchement c'est top au niveau confort d'utilisation allez on va charger en charbon allume feu et c'est parti une autre chose assez cool en fait quand vous sortez le tiroir là normalement là il ya la pierre et là vous pouvez vraiment nettoyer parfaitement votre four ça c'est plutôt pratique en fait suffit juste au début vous souffler un peu et là vous avez un espace voilà c'est bien propre donc ensuite hop je fais glisser ma pierre je l'ajuste par devant voilà comme ça elle est bien mise allez on y va pour la cuisson préchauffage donc là moi j'ai pris des charbons donc je savais pas qu'il y avait plusieurs qualités de charbon donc j'ai déjà appris pas mal de choses j'ai mis mes allume-feu sur le fond et là briquet je vais allumer et je vais placer dans mon four le feu est mis un petit peu partout et je rentre le foyer hop mais pour le feu faut laisser ouvert je pense donc dans un premier temps je vais pousser comme ça ma flamme va s'ouvrir et je ferme allez on va regarder l'heure donc il est midi pile allez c'est parti on va voir combien de temps ça prend pour chauffer donc là on va viser les 250 300 donc une chose d'essentiel quand vous travaillez sur des fours dont la température peut varier très vite il vous faut un thermomètre laser ça c'est vraiment un basique moi dans toutes mes missions j'amène toujours un thermomètre laser même quand on pense savoir la température c'est bien de le constater donc là on va viser sur la sol 350 degrés hop pendant ce temps là on façonne nos baguettes là on a notre pâte qui a bien fermenté c'est parfait on va parrainé notre plan de travail avec la recette que je vous ai donné j'ai divisé quatre pâtons de 220 grammes on va se faire la mise en forme donc comme tout à l'heure pour ma brioche le joli côté je le mets sur mon plan de travail et je vais rabattre dans le même sens trois fois d'affilé pour faire ce qu'on appelle une mise en forme c'est à dire une petite préparation pour le façonnage voilà je fais mes mises en forme allez ça fait dix minutes on va voir gentiment là c'est 150 et au dessus 500 c'est normal allez on va bien laisser monter le dessus et le dessous 300 moins allez c'est parti pour le façonnage de nos pizzas donc là j'ai un mélange de semoule ultra fine et de farine je vais me faire un petit tas donc là on va faire des pizzas napolitaines avec des petits bordures moi j'aime bien je vais prendre mon pâton je vais le déposer sur mon petit tas de farine et de semoule et je vais appuyer délicatement surtout avec les doigts ne le faites pas avec un rouleau pour ne pas avoir de problème avec les italiens si ça vous intéresse laissez moi un commentaire je ferai venir un pizza yolo professionnel et comme ça on verra la technique parfaite on va se faire des petits trottoirs le mouvement hop c'est pour chasser un petit peu l'excès là quand je soulève vous voyez ça c'est le réseau glutineux en fait qui retient l'air donc ça veut dire que ma pâte est bien hop allez je vais pas trop la trifouiller elle est en place je vais la garnir et ensuite je vais la basculer sur ma pelle j'ai une pizza qui fait 26 27 vous pouvez l'allonger jusqu'à 30 cm sans problème ça dépend si vous aimez avoir un petit peu de trottoir ou pas ensuite classique on va se faire une pizza base tomate tout simple on va se la faire généreuse et donc ça c'est à la minute quand votre four va être vraiment en température ça va prendre normalement une minute trente à cuire et ça sera pour ma première tranquille généreuse voilà vous l'avez reconnu on va se faire une petite pizza margarita donc base tomate des petites tranches de mozzarella la margarita c'est vraiment une des basiques et elle doit être rouge blanche et verte avec le basilic pour représenter le drapeau de l'italie voilà on va se la mettre à la bonne franquette ça c'est une petite pizza pour un ou pour deux un grand gourmand hop on peut se mettre un petit peu de parmesan si on veut et le basilic ça sera après la cuisson allez on va voir ce que notre four est en train de dire à aimer ça monte ça monte tranquillement 250 allez on ouvre soyez prudents un surtout c'est pas un jeu hop on va se mettre le thermomètre laser 260 et au dessus on est sur 600 degrés voilà pour avoir une un ordre d'idée on va le laisser encore chauffer cinq minutes et ensuite on met la pizza allez les amis donc là on a notre petite pelle pour enfourner la pizza donc je vais fariner un tout petit peu je sais pas si ça sert à grand chose je vais y aller d'un coup sec surtout retirer ma pizza voilà et comme il ya le petit lit un peu de farine et semoule ça va tout seul allez on va ensemble enfourner c'est parti allez donc là on est dans notre four donc il affiche 300 degrés j'ai constaté avec le thermomètre le dessus est très très chaud les oura là sont poussés au maximum pour que en fait la flamme lèche la pizza et là on va essayer de cuire la pizza donc normalement pendant une minute trente donc je mets et j'enlève d'un coup sec et je ferme hop et on va regarder ça allez là ça fait 30 secondes on va regarder où ça après un petit coup de chaud beaucoup chaud donc je vais prendre la pelle un tout petit peu plus petite hop là ça fait une minute trente donc là il ya un côté qui est un peu trop cuit mais c'est pas grave ça va aller ça va le faire allez c'est un peu trop cuit on attaque la deuxième faut se faire la main comme ça les amis on va se faire la main c'est pas mal pour une première allez c'est reparti allez pour la deuxième je vais baisser un tout petit peu la température je vais chercher rapide et c'est parti alors je pense même que pour la pizza je peux laisser ouvert donc là j'ai bien chauffé encore allez je dépose je vais mettre une minute et là je vais surveiller d'un peu plus près tout à l'heure c'est un petit peu brûlé on va regarder en ne fermant pas la porte justement pour voir si ça va mieux c'est pas mal du tout comme ça le fait d'ouvrir vous allez pouvoir suivre en fait l'évolution de votre pit et là en fait tous les bords vont gonfler en même temps là ça fait une minute dix exactement allez les chronosone c'est bon on surveille on ajuste j'essaie de pas me faire avoir comme tout à l'heure voilà on surveille cette petite pelle pas mal du tout petite pelle ronde là permet de faire cuire exactement comme je souhaite la cuisson est bonne je vais fermer parce que la prochaine étape c'est les baguettes ou si ça c'est pas beau pour la terminer un petit coup d'huile petite feuille de basilic up et voilà le travail et les pizzas c'est fait on va se façonner nos petites baguettes donc comme tout à l'heure on se met un petit parterre de farine place notre baguette à l'envers on va la dégazer gentiment avec le bout des doigts et on va la façonner une première fois dans un sens voilà on y va tranquille deuxième fois dans l'autre sens et on vient souder avec la paume de la main et ensuite délicatement on façonne et on a une belle baguette pour mes baguettes je vais prendre une planche hop avec un petit bout de chiffon un petit tissu les boulangers on appelle ça une couche on va farine un petit peu pour pas que ça colle et on va placer notre baguette dessus voilà tout simplement comme les pros quand les baguettes sont façonnés on va les laisser pousser pendant une vingtaine de minutes et on va devoir les enfourner à 250 donc là faudra régler notre four et on va regarder notre four donc là il affiche 250 la pierre est un peu sale c'est normal il n'y a pas d'inquiétude ça va chauffer et ensuite ça partira je vais prendre la température là on a 300 donc un peu chaud et au dessus 500 donc là pour mes baguettes ce que je vais faire je vais tirer là cette partie là ça va me fermer en fait cette partie du fond et comme ça la flamme ne pourra plus toucher la baguette donc là dans 20 minutes je pense que ça sera bon si besoin je regarde mon charbon donc là je vois il ya plus beaucoup de charbon ce que je vais faire je vais en rajouter un tout petit peu pour avoir une stabilité de ma cuisson j'en rajoute un peu et je ferme tranquillement franchement c'est difficile d'attendre allez pendant que les baguettes poussent va goûter ça donc ça c'est celle qui est un peu cuit on va se la couper tranquille voilà la belle pizza napolitaine des jolis trottoirs on voit les bulles de fermentation franchement ça a l'air trop bon allez je goûte franchement parfait petit cuisson au top là vous allez pouvoir vous régaler je crois que je suis pas très bien goûté regardez moi ça les amis cette petite pâte là allez faut aller enfourner baguette parti le go première remarque déjà le four il tient vraiment bien l'inertie c'est à dire que là j'ai pu remis de charbon depuis au moins 20 minutes et la seule est toujours à peu près à 300 degrés donc ça va peut-être être un tout petit peu chaud pour les baguettes écoutez on va essayer parce que j'ai peur qu'elle soit trop poussée pour les baguettes j'ai prévu un petit spray à eau parce que quand on enfourne les baguettes à la différence de la pizza c'est qu'il va falloir avoir une couche d'eau qui se met sur la baguette donc c'est ça le plus compliqué de une petite lame de boulanger on la voit bien parfait donc je vais mettre mes baguettes sur ma pelle et ensuite je vais glisser les baguettes et je vais les enlever les petites baguettes on se met un petit coup de farine on prend notre petite baguette on la glisse sur notre planche j'espère qu'elle va pas accrocher un petit peu peur quand même on va prendre notre lame on va la mettre un coup on va enfourner nos baguettes on va tirer d'un coup sec un peu compliqué et on va mettre de l'eau donc là on va mettre de l'eau sur les côtés et on ferme allez on se met un chronomètre et on va se vérifier ça tranquillement donc là et fermé à fond pas du tout qui est de flammes qui lèche au dessus de ma baguette allez voyons voir ce que ça donne voilà les baguettes donc au fond un peu trop cuit ok ça me permet de voir un peu la sensibilité du four donc je vais les mettre de côté je vais préparer deux autres baguettes avec une technique et on va essayer de mettre au four allez c'est parti mon four a baissé un peu en température donc là j'ai pris un papier un petit peu en fibre de verre voilà ça va me permettre de ne pas abîmer mes baguettes en l'étirant ça c'était une erreur que j'ai fait tout à l'heure ensuite donc là mes baguettes je vais les déposer délicatement sur mon papier donc là je n'ai plus peur que ça colle donc là c'est parfait la deuxième chose au lieu de jeter de l'eau avec un spray je vais la mettre directement sur ma baguette au pinceau ça c'est une technique quand on a plus de buée on a un problème de buée dans notre four on peut faire cette technique là ça va recouvrir notre pain d'eau permettent un meilleur développement et avoir une demi bien caramélisé ensuite je vais prendre ma lame je vais lamer et je mets au four c'est parti allez c'est parti deuxième essai chronomètre la température du four est un tout petit peu moins chaude mais à l'intérieur il fait un peu plus chaud allez on va regarder un petit peu ce que donne nos baguettes donc ce qui est bien sur le petit tapis c'est que vous allez pouvoir les transporter beaucoup plus facilement donc on va regarder ça ça n'a pas craché énormément je vais vous expliquer pourquoi voilà je vous montre un peu l'intérieur des baguettes donc on voit que ça a bien développé malheureusement il n'y a pas de grignes en fait le coup de lame que les boulangers adorent voilà on voit que notre mie un tout petit peu terne donc ça ça vient des réglages de buée donc là c'est à force de faire vos essais de fermer peut-être cette partie là pour que l'humidité reste dans notre four il me reste un peu de pâte je vais faire un dernier essai une petite chose c'est que ma pâte sur le vin un peu technique à travailler je vais essayer d'enfourner avec ma pâte à pizza avec un volume un peu plus gros ah les amis on se laisse pas avoir je sais pas du tout si vous êtes comme moi mais quand je n'y arrive pas je suis obligé d'insister alors là j'ai refait une petite boule avec ma pâte à pizza en fait il me reste deux pâtons je sais pas si vous vous souvenez et je vais faire deux réglages différents le premier c'est que je vais fermer ces trappes là en fait je vais les fermer pour conserver l'humidité mais il faudrait fermer ça je sais pas pour éviter en fait qu'il y ait trop de vapeur qui s'en aille donc mon four j'ai remis un petit peu près à température donc la température affichée c'est 180 etc mais au thermomètre on est plus vers les 250 j'ai bien fermé ma trappe au dessus et là on est à 220 et au fond 230 c'est pas mal pour cuire le pain et en haut 285 donc ce que je fais les amis je vais prendre ma boule donc là un petit peu plus simple j'ai fait une boule dans un banneton tout simplement je vais la retourner sur ma pelle je vais la mettre dans mon four et ensuite je vais arroser avec mon petit spray d'eau et je ferme allez chronomètre 15 minutes on va regarder ça allez voyons voir ce qui donne ce dernier pain ça y est alors ce qui est bien oublie pas ce papier c'est vraiment utile mais ça y est on a un pain là c'est bien développé en 20 25 minutes donc ça veut dire que la température là on voit que ça a bien développé c'était pas trop agressif voilà donc là je vais regarder par curiosité un peu plus de 220 donc je vous rappelle que j'avais bien fermé cette partie là à d'ailleurs je viens de me brûler le doigt donc j'avais bien fermé ça ça a tenu en fait l'humidité ça nous a permis d'avoir une belle couleur et aujourd'hui ça en chaîne allez regardez moi cette petite brioche il est pas belle allez on va la dorer donc j'ai préparé un oeuf battu avec un tout petit peu de sel pour délier en fait le blanc du jaune allez on dort bien ça ça va me permettre d'avoir une brioche qui va bien se développer et ensuite on prend un peu de sucre grain hop on se recouvre ça et comme ça on aura une brioche ultra généreuse et du coup on va devoir cuire à à peu près 160 donc là on va baisser vraiment le charbon etc on regarde les la température un peu baissé je vais mettre un petit coup d'eau ça ça va être pour réduire un tout petit peu la chaleur et je mets ma brioche je vais pas la mettre trop loin du fond parce que je vois que au fond ça brûle un petit peu je ferme mes petites grilles pour éviter que la chaleur ne monte trop et je me mets ça gentiment four allez on ferme et là on va partir pour une vingtaine de minutes allez voyons voir et oui moi les brioches c'est beaucoup plus facile car il n'y a pas d'histoire de buée faut juste avoir une température qui soit assez basse gentiment on va la cuire pour avoir encore plus de moelleux voilà pour avoir une belle cuisson uniforme pour finir je vais vous donner deux techniques de pro si vous voyez que votre brioche colore un tout petit peu trop dessus vous mettez un papier cuisson papier en fibre de verre voilà comme ça c'est parfait on va la laisser sécher encore un petit peu allez après 30 minutes on y va on regarde le résultat de la brioche notre petite pelle qui va bien hop et regardez moi ce résultat magnifique c'est bien dur bien tenu là il n'y a pas de problème on peut la sortie on va laisser refroidir et on déguste ça ensemble il a bien travaillé le petit four allez on peut le faire mais allez je crois qu'on a bien mérité une petite part de brioche voilà ce qu'on peut faire avec un joli four comme ça une belle brioche mi filante bon entre nous je pense que j'ai bien mérité une petite dégustation magnifique ce fut intense on a bien éprouvé le petit four les amis j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui les cuissons pizza pain brioche et après il va falloir dompter la bête pourquoi pas mettre du bois à l'intérieur pouvoir varier aussi le goût je pense avec différents types de bois mais en tout cas voilà une grosse bête une belle bête ravie franchement les amis ça c'est du four à les amis régalez vous bien et à bientôt ciao